L'acteur canadien Donald Sutterland est décédé aujourd'hui, le jeudi 20 juin, à l'âge de 88 ans, comme l'a annoncé sa famille à l'AFP. Il était titulaire de deux Golden Globes et d'un Critique Choice Television Award. Et il avait été honoré d'un Oscar d'honneur en 2017 pour ses performances remarquables dans des films tels que Les Douze Salopards, De l'Or pour les Braves et un G-Game. Avec une profonde tristesse, je vous informe que mon père, Donald Sutterland, est décédé, a déclaré son fils Kiefer Sutterland sur X. A titre personnel, je considère qu'il est l'un des acteurs les plus significatifs de l'histoire du cinéma. Il n'a jamais reculé devant un rôle, qu'il soit bon, mauvais ou difficile. Il éprouvait une passion pour son métier et vivait sa passion, et l'on ne peut souhaiter davantage. Il a vécu une vie riche et accomplie. Donald Sutterland, célèbre pour son rôle mémorable de Casanova dans le film de Fellini, a mené une carrière aussi prolifique qu'éclectique, totalisant environ 200 rôles dans des films et des séries. Il avait une inclination particulière pour les personnages complexes et espiègles. Mesurant un M93, ce géant du cinéma a été salué par le magazine Variety comme l'un des acteurs de cinéma et de télévision les plus polyvalents du siècle. Acteur caméléon, initialement associé à des rôles de méchants tels qu'une brute fasciste dans 1900 ou un directeur de prison sadique dans Haute Sécurité, Donald Sutterland a démontré une capacité remarquable à naviguer entre différents genres cinématographiques. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !